Salut, c'est DJ Arnaud sur la chaîne Kalokera en nous. Aujourd'hui, je viens vous présenter un comparatif entre les deux casques du moment. Il s'agit du Sony WHCH720N et du Soundcore Space One. Commençons par la question qui fâche. Le Sony est proposé ni avec une mallette de transport ni avec une petite pochette alors que le Space One est livré avec une belle petite pochette bleue qui matche bien avec son coloris hyper original. Si vous devez voyager avec l'un de ces deux casques, je vous recommande d'investir dans une mallette de transport. Le Space One sur ce point, il a la capacité de se plier dans tous les sens donc vous aurez un grand choix de mallette alors que le Sony qui ne peut que se mettre à plat va vous limiter aux mallettes spécifiques conçu pour le modèle nettement plus cher. Puisqu'on parle du Sony, il pèse 182 grammes. Il est très léger pour la catégorie. On ne le remarque même pas sur la tête. Il a un look très neutre. Il est en plastique mais à tendance premium. C'est un plastique de très bonne qualité. Il a 35 heures d'autonomie si on le fait fonctionner avec la réduction de bruit et 50 heures d'autonomie sans la réduction de bruit. Il bénéficie d'une connexion multipoint. Il n'a pas du tout de latence en mode vidéo. Et pour sa connexion audio, il bénéficie des codecs SVC et AAC. Il a une application pour modifier le son que je vous invite à découvrir très rapidement parce que ça va vous changer la vie. Il a une qualité sonore que je trouve nettement meilleure que la moyenne et donc il a des basses très importantes et moi je suis frillant de basses. J'écoute de la musique qui nécessite des basses et de toute façon j'aime les basses donc en termes de basses il va me satisfaire beaucoup plus. Il a des boutons de contrôle physique que vous pouvez voir ici. Par contre il n'a pas de capteur pour arrêter la musique en enlevant le casque. Sa réduction de bruit est moyenne pour bloquer les sons extérieurs. Son micro est très bon pour les appels. Son micro est excellent pour les appels. Rien à dire. Passons maintenant au Space One. Le Space One pèse 264 grammes. Il est très lourd pour sa catégorie et cela se ressent en utilisation prolongée. Il a un look élégant et différent. Il est en plastique lui aussi mais un plastique de qualité moyenne. Son autonomie est de 40 heures avec réduction de bruit et de 55 heures sans réduction de bruit. Il a une connexion multipoint lui aussi. Il n'a aucune latence en mode vidéo. Sa connexion audio elle est SBC, AAC, LDAC. Le LDAC donne une meilleure qualité du son mais par contre baisse l'autonomie des batteries et suspend la fonction multipoint. Il faut le savoir. C'est quand même paradoxal parce qu'en fait le LDAC a été inventé par Sony et le 720N ne l'a pas alors que le Space One qui n'est pas de Sony. Il a aussi une application pour la modification du son qui est très ergonomique. Sa qualité sonore je trouve personnellement qu'elle est moyenne en dessous de celle du Sony. Ses basses sont juste suffisantes. Il a aussi des capteurs pour mettre en pause la musique quand on enlève le casque de la tête ce que n'a pas le Sony et c'est très agréable comme fonction. Sa réduction de bruit est très bonne pour bloquer les sons extérieurs. Rien à voir avec celle du Sony qui est très moyenne. Elle est excellente sa réduction de bruit. Son ambient mode présent mais lui avec des options qu'on n'a pas le Sony. Le Sony est basique en termes d'ambiote mode. Là il y a plusieurs options. Il y a l'option Easy Chat. L'Easy Chat vocal et tactile. Vous appuyez ici et vous pouvez parler sans qu'il y ait de la musique en même temps. J'avoue que ces options sont très utiles surtout en avion par exemple. Autre option sympa qu'on ne trouve pas chez le Sony. Vous souhaitez faire une conversation très courte avec quelqu'un. Il suffit d'enlever le casque alors que la musique joue. Ça s'arrête pour une petite pause courte et vous remettez le casque. La musique repart au même endroit. Le Sony n'a pas ça. Son micro est correct. C'est un bon micro pour les appels du même niveau que celui de Sony. Légèrement inférieur. C'est l'heure du verdict et j'avoue que c'est difficile de les départager. Ça va dépendre de vos goûts. Que ce soit de vos goûts esthétiques ou de vos goûts en matière de son, de sonorité, de basse. Pour moi les deux sont de très bonnes options dans cette gamme de prix. Et dans cette gamme de prix ils apparaissent pour moi et pour tout ce que j'ai consulté. Elles être les meilleures de leur catégorie. Le son de corps est meilleur pour bloquer les bruits. Il a une meilleure autonomie. Il a l'option Easy Chat et des capteurs d'ambiance. Ainsi qu'un design extraordinaire. Le Sony a une meilleure qualité de fabrication. Il est plus léger. Il s'ajuste mieux à la tête et il sonne mieux. Sa qualité de son, pour moi, est nettement meilleure. Et j'avoue que c'est cette dernière option qui, pour moi, fait pencher la balance. En termes de design, il n'y a rien à voir. Le Soundcore Space One est devant à mille lieux. Il est au top. Il a une couleur originale qu'on trouve nulle part ailleurs. Il se plie dans tous les sens. Enfin voilà, il a pas mal de belles choses. Mais en termes de qualité du son, Sony reste devant. Et pour moi, il n'y a rien de mieux. Je suis capable de sacrifier la beauté pour la qualité du son. Parce que je suis un audiophile. Parce que j'aime les bons sons. J'aime les basses. Et je ne trouve pas ça chez le Space One. Par contre, comme je vous ai dit, il y a d'autres qualités que vous pourriez aimer. Je vous ai comparé les deux casques et je vous ai dit exactement quels étaient les points forts et les points faibles de chacun pour que vous puissiez vous décider en toute connaissance de cause.